bonjour nous sommes le 23 mars 2015 et je voudrais prendre encore la parole sur les élections puisque c'est devenu en fait mon cheval de la taille pas seulement les élections actuelles mais le principe même des élections alors le mot même élection est important dans l'esprit ça c'est notre sujet mais je pense qu'il faut tester les modèles astrologiques et les modèles mondiales au prisme au prisme des élections ou également au prisme des modifications qui peuvent se produire en cours de mandat entre deux élections par la dissolution par un changement de premier ministre et par un changement évidemment de programme de politique donc le modèle de sept ans saturnien que j'ai élaboré permet de suivre toutes ces évolutions telles que soient les pays ça change rien et à mon avis ces évolutions sont comparables d'un pays à l'autre en proportion dernière et là en l'occurrence on voit que les départementales ont été quand même une grande satisfaction pour la droite et notamment pour l'UNP et le FN qui a eu deux en quelque sorte totalisent deux tiers des voix exprimées contre un tiers pour les voix de gauche et d'ailleurs on précise que dans ce qui est besoin de les départementales les verts ont quasiment disparu donc si on totalise les voix du FN et de la droite qui arrivent d'ailleurs tous les deux en tête on arrive à 57% contre 21% pour les voix du PS donc ça ne fait qu'évidemment confirmer de façon éclatante ce que je disais par-delà la question qui va d'ailleurs apparaître que le parti arrivé en tête va rafler une grande part des départements bien au-delà de son avantage en voie donc ce que je disais la semaine dernière pour Benjamin Netanyah qui l'avait emporté dans une élection qu'il avait lui-même provoquée contre la gauche israélienne et bien on peut le dire à nouveau sans surprise pour pour cette semaine avec les départementales et cantonales en France et donc le vent souffle très évidemment en faveur de la droite, d'une politique de droite et il est défavorable à une politique de gauche alors ça c'est assez clair alors je pense que certains astrologues remettront en question mes travaux pour différentes raisons la première c'est que c'est pas la méthode qu'ils utilisent alors en utilisant plusieurs cycles planétaires et notamment des cycles trans-saturniens mais aussi toute la gamme du septennaire, celui-lunaire etc il est évident que ça les chiffonne de devoir se contenter, de voir que quelqu'un se contente d'un seul et même système de septembre avec sa Saturne qui se conjoint avec des étoiles fiches royales alors qu'eux-mêmes ils ne veulent pas entendre parler des étoiles fiches royales donc il y a une incompatibilité d'humeur assez étonnante qui fait que je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour reconnaître les mérites de mon modèle je pense qu'il y a des résistances tout simplement qui sont du fait que leur savoir-faire acquis souvent chèrement et longuement est un petit peu dévalué et dévalorisé et ça c'est embêtant or toute recherche nouvelle, toute progression, toute percée nouvelle aboutit effectivement à l'obsolescence des savoir-faire antérieurs et quand on assiste aux réunions des astrologues à Paris, que ce soit avec Catherine Gestas ou Didier Gillin on voit une sorte de ronronnement dans l'interprétation des thèmes avec les mêmes règles du jeu qui sont anonnées indéfiniment et inlassablement et il est évident que bon ben voilà c'est comme ça, c'est un mode de fonctionnement qui est comme ça, qui est établi et dont ces gens-là n'arrivent pas à sortir jusqu'à présent vous avez des bonnes raisons, maintenant ils en ont de moins bonnes moi je pense qu'on peut parler dans ce genre de travail de révolution parce que le mot révolution en fin de compte, qu'est-ce qu'il signifie ? il signifie véritablement, et on n'a pas souvent compris ce que le mot signifier qui signifie le retour à un point origine c'est-à-dire que l'on débarrasse le processus cyclique qui s'est alourdi, qui s'est corrompu qui s'est, comment dirais-je, qui s'est comme ça, qui s'est encombré de toutes sortes d'éléments d'addition, qui s'est empâté et bien le renouvellement d'un nouveau cycle, ça conduit justement à une espèce de purification, de purge du système et c'est à cela dont il s'agit, pour moi mon travail sur l'astrologie c'est simplement une révolution au sens littéral du terme c'est-à-dire retrouver le système dans sa pureté initiale, tout comme d'une certaine manière la révolution française ce n'avait pas été dit de cette façon, mais la révolution française c'est d'abord la volonté de retrouver la cohérence initiale la logique initiale du système, au sens où l'entendrait un Jean-Jacques Rousseau par exemple revenir aux fondamentaux et le problème c'est que ces fondamentaux, quels sont-ils, parfois on appelle fondamentaux, ce qui n'est pas du tout fondamental et bon, puisque j'en suis là, je vais continuer un petit peu, puisque je prends de moins en moins la parole désormais puisque je me consacre à mon ouvrage je reviens du salon du livre et justement j'ai découvert que, sous le titre, ce qui était attribué au Duc de Berry il y avait eu plusieurs manuscrits, plusieurs livres d'art et il fallait distinguer les très richesses du Duc de Berry et les grandes ordres du Duc de Berry et on voit dans les grandes ordres du Duc de Berry qui ont d'ailleurs été éditées en fac similé on voit, et qui est un ouvrage qui se trouve à l'État national à Paris on voit le mois de mai avec deux personnages amoureux qui sont totalement identiques au signe des Gémeaux alors que ce n'est pas le signe des Gémeaux et un décalage d'un mois, puisque c'est le taureau, Gémeaux, etc. et j'en conclue et je terminerai là-dessus pour dire que, je l'ai déjà dit peut-être d'ailleurs à d'autres reprises que le Zodiac a son propre symbolisme et que le symbolisme planétaire, le signe des quatre éléments n'a rien à voir avec le Zodiac sinon évidemment qu'il est mis en rapport avec le découpage en XII mais, hormis cette question du découpage en XII, les quatre éléments ont été construits contre la symbolique zodiacale et les attributions des signes aux planètes ou plus exactement le fait que ces planètes deviennent l'élément central qui définit le signe et ça a été également construit contre le symbolisme zodiacal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz